Mariam Sankara, bonjour. Bonjour. Le verdict du procès de l'assassinat de votre mari vient enfin de tomber, 35 ans après les faits. Quelle est votre première réaction ? Oui, je me dis qu'enfin ce procès a eu lieu. Enfin le verdict est tombé. On a pensé par moment que ce procès ne commencera pas. Même quand il a commencé, il y avait des doutes. Il y a eu des suspensions. Mais enfin, le verdict a été rendu. Moi, je salue l'insurrection, mes compatriotes qui ont fait partir Blaise Compaoré. Et le gouvernement qui a été mis en place après cette insurrection a autorisé l'instruction du dossier. Et grâce à tout ça, on est là aujourd'hui. Blaise Compaoré, Yacinthe Cafando, également le général Gilbert Diendéré sont condamnés à une peine de prison à vie. C'est plus que ce qu'avait requis le parquet militaire. Comment appréciez-vous cette décision de justice ? Bon, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce verdict. Mais c'est quand même un acte grave qui a été commis, un assassinat. Donc pour ça, on ne peut pas dire que ces sanctions ne sont pas à la hauteur. Et aussi, cela permettra de dissuader des personnes à commettre ces violences. Parce qu'il faut que ces violences s'arrêtent en Afrique et au Burkina Faso. Est-ce que l'absence de Blaise Compaoré, de Yacinthe Cafando, est pour vous une ombre qui continue de peser sur ce procès ? Moi, je me dis que s'ils avaient été là, peut-être que cela aurait donné le courage aux autres accusés de s'exprimer, de dire la vérité. Parce que tous les accusés étaient dans la négociation totale. Ils ont tous nié. Étant donné que les principaux acteurs, Blaise Compaoré et Yacinthe Cafando, ils étaient en fuite. Donc les autres ont fait la même chose. Ils ne se sont pas répentis du tout. Je les laisse avec la sanction de leur conscience. Dès le début de ce procès, on a aussi beaucoup entendu les mots de pardon, de réconciliation. Le Burkina doit avancer. On évoque aussi la vieillesse de Blaise Compaoré, son état de santé, le fait qu'il devrait rentrer au pays. Est-ce que pour vous, c'est un scénario envisageable ? On ne peut pas faire la réconciliation sans la justice. Il y a le dossier Thomas Sankara, mais il y a d'autres dossiers aussi. Il faut absolument que ce dossier aussi passe. Mais bon, moi je pense que c'est au Burkina ve de voir. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre quand même avant d'arriver à la réconciliation. Justement, on a vu des partisans dans la salle d'audience du général Gilbert Diendere, le soutenir et dire qu'il était sans doute l'homme providentiel qui pourrait sortir le Burkina de l'impasse sécuritaire où il se trouve. Qu'en pensez-vous ? Bon, ça a été dit aussi pour Compaoré. Je pense que si Guengueret ou Compaoré aimaient vraiment leur peuple, qu'ils soient en prison, qu'ils soient dehors, s'ils sont en mesure d'apporter leur aide, ils devraient le faire. Parce que dans l'état physique où il est Guengueret, je ne le vois pas au front. Il est Burkinabé. S'il aime ce peuple, il peut apporter son aide tout en étant à la prison. Mariam Sankara, est-ce que ce verdict va enfin vous permettre, ainsi qu'à votre famille, de faire le deuil et peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre histoire ? Ce procès pour nous, ce qu'on attendait, c'était la vérité. Pour moi, ce qui est important, ce procès a permis aux Burkinabés de savoir qui était Thomas Sankara, l'individu, l'homme politique. Qu'est-ce qu'il voulait de ce pays ? Et aussi de comprendre ceux qui l'ont assassiné, qu'est-ce qu'ils voulaient, c'était pour des intérêts égoïstes. L'affront lancé au président Sankara a été lavé parce qu'on les traitait d'aventuriers, d'insurbateurs, de renégats, de tout et tout. Bon, personnellement, je suis soulagée de ce côté parce que je peux dire qu'il est réhabilité. Cela me soulage beaucoup. C'était dur d'entendre dire certaines choses. Bon, en tout cas, ça nous apaise un peu quand même. Mariam Sankara, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci.